Cet après-midi, sa carte de membre au Parti libéral du Québec, du Parti libéral du Québec. Écoutez bien. J'invite tous les libéraux à revenir. Moi, je pense que je comprends qu'à l'époque, vous étiez déçus. Il y a des libéraux qui ont voté stratégique. Mais là, venez-vous là. Je n'ai pas besoin de me payer des films de relations publiques. Vous venez. C'est correct. Je suis votre âge. Je suis ton antidote à la page blanche. Bon, Gaëta, ça a duré quand même plusieurs longues minutes à l'extérieur, à l'intérieur. Qu'elle a été ta réaction lorsque tu l'as entendue? Bien, ma réaction, c'est pas bien compliqué. C'est un homme expérimenté qui sait comment la joute médiatique se joue. Il la joue en pleine connaissance de cause et en pleine possession de ses moyens. C'est parfait ce qu'il a fait. Et quand je dis ça, je parle en termes de relations publiques. Je n'exprime pas une émotion pour la Parti libérale. Une opinion, pardon, pour la Parti libérale. Il joue la game politique parfaitement. Écoute, Julie, tu as entendu son discours? Quand il parlait du Parti libéral, c'est on, nous, vous, revenez ensemble, on va faire ceci. Il est déjà candidat. Écoute, il est plus que déjà candidat dans sa tête. Il est quasiment chef, déjà. Oui. Mario? Oui. Moi, je vais te dire, j'ai vu ça comme une passe de judo extraordinaire. Parce que sincèrement, ça aurait pu passer comme une catastrophe de relations publiques. Tu veux devenir chef d'un parti, tu n'en es même pas membre. Ça aurait pu être vraiment un espèce de faux départ, un flat sur la ligne de départ. Mais il a reviré ça à son avantage complètement. Moi, je viens renouveler ma carte de membre. Il y en a plein d'autres. Les cartes sont à renouveler. Revenez au Parti libéral. J'ai trouvé qu'il a pris quelque chose de négatif, le retournant à son avantage. Moi, je trouve que c'est bien parti de son affaire. Ce n'est pas une candidature parfaite pour le Parti libéral. Ma date, il fait les bonnes choses. J'ai une remarque et quelqu'un me l'a faite hier. Il est tout le temps tout seul. Là, aujourd'hui, il va chercher sa carte de membre. Il y avait un appui virtuel. Oui, mais là, ça va lui prendre une équipe. Il y a un point, il va falloir qu'on voit qu'il y a du monde avec lui. Ça, c'est la seule remarque. Mais aujourd'hui, c'est sûr, c'est un 10 sur 10. Il a déjà son slogan. D'après moi, il a son slogan, ça va être... À 45 ans, on n'est pas une couche de temps. Non, si vous ne m'aimez pas encore, vous allez m'aimer. Moi, je vais dire ce que j'ai vu là-dedans. Puis c'est ce qui m'a un peu énervée dans la réaction des députés cette semaine. C'est que c'est comme si eux autres... Tu sais, Denis Coderre, ce n'était pas assez bon pour eux. Objectivement, c'est un parti qui a besoin de se reconnecter avec les francophones. Il n'a pas besoin de se reconnecter avec les élites progressistes montréalaises. C'est déjà fait, ce deal-là. Alors, est-ce que le pari de sa candidature... On est dans une ère où le populisme est à la mode, parler vrai, être proche du monde. Mais ça, c'est la recette, Coderre. Alors, lui, son pari, c'est de dire, moi, je peux aller chercher les anciens électeurs libéraux, ceux dans les régions, ceux qui ne sont pas comme vous, les snob de Montréal. Puis moi, je vais leur parler. Puis objectivement, il est capable d'articuler un discours fédéraliste, pro-Canada, complètement décomplexé, qui n'a pas l'air d'être de la plaventrice multiculturaliste anglo. Et ça, ça fait longtemps qu'on l'a entendu. Donc moi, je pense que c'est une candidature qu'il faut prendre au sérieux. Puis on verra qu'il se présente contre lui en temps et lieu, là. Gaëtan? Oui, Mario? Non, mais ceci dit, à l'époque de l'informatique, où tout le monde prend sa carte de membre, où tu remplis des cases sur un ordi, puis tu payes avec ta carte de crédit, ça devait faire un an ou deux qu'au Parti libéral, il n'était pas arrivé quelqu'un avec son formulaire papier, en permanence, avec un formulaire papier, pour dire, je peux devenir membre. Bon, Gaëtan, je m'en allais te poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un éléphant néanmoins dans la pièce, les conséquences ou les symptômes, c'est qu'elle liée à son AVC? Bien, ce n'est pas un élément dans la pièce. Si c'est bien présenté, bien joué, ça va devenir un atout. Il va se présenter devant une tranche, une frange de la population devant laquelle il va dire, j'ai eu une épreuve et j'ai surmonté l'épreuve. Regardez-moi et je vais travailler pour vous avec tout le bagout qu'il peut avoir, au contraire. Écoute, Julie, il s'en va faire le chemin de Compostelle. Penses-tu vraiment que c'est un hasard? Il sort avec son... Il a un léger déficit, tout le monde l'a vu. Alors, quand il marche, parfois il marche avec une canne et ainsi de suite. Il va aller faire la longue marche de Compostelle à la suite de cet épisode-là médical. Il a surmonté la montagne. Il va aller jusqu'au bout. Voyons donc, c'est parfait. En termes de relations publiques, c'est parfait. Les survivants en politique, ils sont généralement populaires. Pense à Lucien Bouchard pendant la campagne référendaire. Jack Layton avec sa canne. Le survivant, ça touche les gens. Oui, c'est normal. C'est tout à fait correct, ça. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est aimez-moi tous les uns et les autres. Mario, tu as le mot de la fin. Oui. Bien, écoutez, ça va être à suivre, mais ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas parlé quatre jours? Les gens qui snobs de Nicoderre, je leur pose la question, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas parlé quatre jours consécutifs de la course du Parti libéral? Dans le passé, à chaque fois qu'on en parlait, c'était pour annoncer que quelqu'un ne se présentait pas. Alors, opération relations publiques parfaitement réussies. Mario Dumont et Manuel Latraverse qui est en barrette. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada